Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Je suis très heureux d'être avec vous. Émission, vous le savez, du lundi au vendredi, des débats, des expertises, des analyses et nos rubriques habituelles. En première ligne, depuis les annonces d'Emmanuel Macron, il y a les magasins de jouets. Mais pas seulement, il y a ceux qui font des jouets, ceux qui inventent des jouets. Évidemment, toutes ces entreprises attendaient avec impatience les annonces du président. On part à la rencontre dans quelques instants d'une PDG qui relance, vous allez voir, une marque patrimoniale. Vous n'allez pas être dépaysé. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Associer les collaborateurs à la performance de l'entreprise, on en parle avec les invités de Mathieu Amaré. Et puis dans notre cercle RH, c'est un grand entretien avec la DRH de Nespresso. Oui, les boutiques sont restées ouvertes et il a fallu gérer cette crise Covid. Confinement 1, confinement 2, puis on va se projeter évidemment sur cette marque emblématique. Comment inventent-elles le café de demain ? On en parle dans quelques instants. Et puis pour clore notre émission, fenêtre sur l'emploi. Eh bien pourquoi les recruteurs ne nous disent pas toujours la vérité sur les motifs d'un refus ? On en saura plus avec Thierry Bismuth. C'est à la fin de notre émission. Mais tout de suite, c'est en première ligne. C'est bientôt Noël et on parle des jouets. C'est tout de suite. A moins d'un mois de Noël, les annonces d'Emmanuel Macron étaient évidemment très 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 attendues. Notamment pour ceux qui vendent des jouets, pour ceux qui les fabriquent. Et en première ligne donc, eh bien les fabricants de jouets. Agnès Beuchet, merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job parce que vous êtes, vous en première ligne, la tête dans le guidon à un mois de Noël. Alors pour ceux qui ont moins de 20 ans, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Encore que, mais pour ceux qui sont de ma génération, vous êtes à la tête de Mako Moulage. Passer des heures, voilà, des heures quand j'étais gamin, à fabriquer mes petites figurines en plâtre. Aller dessiner, parfois maladroitement. Ça finissait parfois dans le garage de mes parents parce que globalement, c'était pas toujours réussi. Mais quel plaisir de faire le Mako Moulage. Racontez d'abord, nous, au-delà de l'importance que vous avez à attendre les annonces présidentielles, pourquoi vous avez repris cette marque ? Parce qu'à l'origine, vous étiez cadre, dans le marketing. Et puis tout d'un coup, vous devenez chef d'entreprise. Qu'est-ce qui vous a pris ? Vous avez fait du Mako Moulage aussi, petite ? Alors, j'ai fait du Mako Moulage, petite, bien évidemment, comme votre génération, des 35 à 65-70, on va dire. Je travaillais dans une agence de communication et j'étais un changement de vie. J'avais 35 ans, 3 petits-enfants et l'agence n'était plus forcément adaptée à mon rythme de vie. Donc, j'avais envie de faire autre chose, quelque chose de plus concret que la communication. Et je voulais entreprendre. Et en fait, parallèlement, je préparais une reco pour un client sur les marques mythiques qui avaient bercé notre enfance. Et Mako en est une. Et Mako en faisait partie. Et je suis retombée sur cette marque, évidemment, avec laquelle j'avais joué enfant. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle avait disparu derrière. Et en fait, sur les réseaux sociaux, les gens disaient, mais je ne comprends pas. Ravensburger avait racheté, puis ils avaient un petit peu oublié la marque. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Mako Moulage a été créé par un monsieur, Roland Schwartz, dans les années 60. Et dans les années 80, il a vendu sa société à Nathan. Puis Nathan a été racheté par Ravensburger. Aujourd'hui, Mako Moulage, c'est votre entreprise. Vous en êtes la PDG. Il y a donc quatre collaborateurs en siège. Et puis, évidemment, beaucoup de commerciaux qui travaillent sur le terrain. D'abord, un focus, parce qu'on l'a fait la semaine dernière, sur l'origine France garantie. C'est un label qu'on a le droit de mettre sur ses boîtes ou sur ses vêtements. Vous n'en êtes pas loin. Vous avez un sourcing très français. Oui, c'était vraiment l'ambition que j'avais pour cette marque. Moi, entreprendre et relancer une marque mythique, ça ne pouvait se faire que dans le respect de la marque. C'est-à-dire une marque française, patrimoniale. Donc, je voulais absolument repartir sur la trace des fabricants, des pionniers. Et j'ai retracé, élément par élément, dans la boîte de Mako Moulage. C'est-à-dire le plâtre, j'ai été le chercher à Carpentras dans une petite boîte familiale. Les latex... Donc, ça fait de l'emploi, ça aussi, pour le dire concrètement. Oui, oui, c'est ça. Vous avez posé des boîtes ? Il y a une vingtaine, en fait, d'emplois, selon vraiment la saisonnalité de la prod. Mais oui, on a dix sous-traitants en France. Et l'objectif, c'était vraiment d'aller chercher tous ces sous-traitants en France. Le pinceau, il est d'André-Loire, c'est ça ? Le pinceau, le papier, il est du Nord. Le pinceau, le latex, les moules, le plâtre. Enfin, voilà, il y a une espèce de vivier, en fait, de fabricants avec lesquels je travaille depuis cinq ans. Donc, c'est vraiment une relation très proche, en fait. Et donc, je l'ai fait travailler. On travaille ensemble depuis cinq ans, maintenant. Donc, des produits français, des emplois qui restent en France. Vous développez cette marque. Les annonces de Emmanuel Macron, j'imagine que vous vous êtes dit, bon, ben voilà, on va pouvoir enfin attaquer. Oui, c'était important pour tout le monde. Je veux dire, que ce soit les magasins de jouets, mais aussi tous les autres commerces non essentiels. Évidemment, tout le monde va respirer. Ça nous fait quand même quatre week-ends de vente. Donc, l'importance de rouvrir un samedi matin, parce que ça nous fait quatre week-ends, plus les dimanches jusqu'à Noël. Donc là, ça livre à l'avent. Les magasins vont enfin pouvoir vendre leur stock, en fait. Sur le fond, entreprise française, reprise par une femme, c'est important. Vous dites, on est un peu l'anticonsole. C'est un des éléments punchline que vous développez. Et c'est intéressant, c'est vrai, parce que les gamins, aujourd'hui, ont beaucoup de tablettes, de choses électroniques. On dit que ce n'est pas forcément très, très bon pour eux, d'ailleurs. Là, c'est totalement éducatif. C'est génial. C'est génial. Après, nous, on n'est pas anti-console. Enfin, c'est un peu l'anticonsole dans l'idée de se dire... C'est les mastodontes, quoi. On est simplement en complément. L'objectif n'est évidemment pas d'empêcher les enfants de jouer à la PS, mais de pouvoir proposer autre chose, des temps de patience, de créativité, de moments passés avec les parents, de l'imaginaire, etc. Donc, c'est vraiment un complément de jeu qu'on propose. Et ça fonctionne très bien, parce qu'on l'a vu pendant les deux confinements, les champs vraiment cherchaient à occuper leurs enfants et les occuper de manière créative. L'avenir, alors évidemment, pour vous, il est très proche, parce que c'est quatre week-ends de vente. Il va falloir approvisionner et développer. Après janvier, Mako Moulache, c'est quoi ? Comment vous projetez votre entreprise ? Parce que c'est un produit emblématique, patrimonial, on connaît. Vous avez d'autres projets ? Alors, l'objectif, c'est de développer la gamme. Donc, on a lancé l'année dernière des gammes de Mako Moulage avec un système de moule un peu différent, c'est plus sur du latex. On fait des objets déco et utiles, et on va chercher une cible un peu plus âgée. Voilà. L'objectif, c'est d'aller chercher les parents qu'ont connus Mako, mais surtout d'aller chercher les nouveaux parents. Et donc, ça, on travaille beaucoup les réseaux sociaux et beaucoup des nouveaux produits qui sont dans l'air du temps. Et on essaie de mixer, en fait, la gamme classique avec des nouvelles gammes. Création d'emploi prévue ou pas ? Comment vous projetez, finalement, le développement de votre société ? Création d'emploi en poste ADV, administration des ventes, parce qu'on vend de plus en plus. On est référencés dans de plus en plus de petites boutiques et aussi d'enseignes de jouets très installées. Donc, on développe, en fait. On est en croissance depuis deux ans, depuis que j'ai récupéré la distribution. Oui, enfin, en même temps, mon objectif, c'était vraiment de réinstaller cette marque et qu'elle redevienne, en fait, parmi le patrimoine des jouets en France et puis après, développer une gamme de loisirs créatifs qui va plus loin que le moulage plâtre. Vous aviez entendu parler de ça, vous, Mathieu ? Parce que vous êtes la génération qui est hors Mako-moulage. Vous avez quel âge, Mathieu ? J'ai moins de 35 ans. Voilà. Donc, moins de 35 ans, à priori, vous n'avez pas... Voilà. Mais bientôt, peut-être, vous avez déjà des enfants. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher cette nouvelle génération de parents avec des jouets, voilà, des compléments de tablettes. C'était très important. Et je fais un petit focus sur notre nouveauté de Noël, qui est du mâc-au-moulage, bien sûr. L'objectif, c'est de mouler des animaux sauvages. Et on met des cartes définatures et un planisphère sur les espèces en voie de disparition. Exact, pour voir... Et l'objectif, c'est vraiment d'associer créativité et pédagogie. Mais tout en étant fun, sympa. Et voilà, on n'est pas en train d'apprendre un dico aux enfants, mais d'essayer de les faire jouer à autre chose. Avant de nous quitter, quand même, vous êtes face à des mastodontes. Une grande partie de nos jouets sont fabriqués en Chine, en Asie. Compliqué, quand même, de se battre contre des mastodontes qui arrivent avec des énormes machines, souvent électroniques, pensées des années en amont, qui sont des blockbusters du jouet. Avec de la pub télé, parce qu'ils ont les moyens de faire de la pub télé. Oui, mais c'est un autre modèle. C'est toujours la même chose. Moi, je pense, avec le confinement d'autant plus, que les parents ont réalisé qu'ils avaient des placards remplis de jouets électroniques chinois qui ne servaient à rien. Et il y a vraiment une... Alors, on le voit depuis 3-4 ans, mais de plus en plus cette année où les gens ont envie de revenir à des jouets qui sont solides, durables et qu'on peut garder et rejouer pendant des mois et des mois. Ma nièce, ça m'a donné envie de me plonger avec ma fille au Maco Moulage, très sincèrement. Et c'est très agréable de pouvoir... La peinture est intégrée au... Bien sûr. La peinture, on est d'accord, et le pinceau qui vient d'André Loire. Exactement. On doit qu'on soit rassurés, parce que quand on achète un jouet, on n'a pas envie d'aller courir au magasin pour aller chercher le truc. Et il y a des recharges, bien évidemment, qu'on peut... Bon, écoutez, on vous souhaite bon courage pour les 4 semaines à venir, parce que c'est important, cette période de Noël. C'est maintenant, c'est le feu. Agnès Boucher, PDG de Maco Moulage. J'ai une petite larme nostalgique qui me rappelle mon enfance. Merci d'être venue sur le plateau. Puis vous reviendrez nous parler de l'évolution de notre entreprise et du développement de Maco Moulage. Merci d'être venue tout de suite. C'est notre rubrique Working Progress. Vous connaissez avec les invités de Welcome to the Jungle. Alors là, on quitte le jouet, on quitte le moulage et le plaisir. Il faut s'intéresser aux collaborateurs. Il faut les associer, il faut les aider financièrement. On en parle tout de suite. Retrouvez Working Progress au cœur de SmartJob, en partenariat avec Welcome to the Jungle. Mathieu, on n'est plus dans Noël. Là, on va le dire calmement pour ceux qui nous regardent. Quoique, parce que c'est parfois un petit plus pour Noël et on démarre par un acronyme. C'est vous qui allez le prendre en charge, le BSPCE. Mais qu'est-ce que c'est donc le BSPCE ? Je ne vais pas aller aussi loin dans la définition que mon premier invité, qui est bien plus expert que moi. Quentin de Bavler, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Arnaud. Vous êtes CEO de Malte. Le CEO, ça veille au bon déroulement des opérations. Rappelons que Malte est une plateforme qui connecte les freelances et les entreprises dans toute l'Europe, ou les travailleurs indépendants. Quand on parle d'associer les collaborateurs à la création ou à la performance de l'entreprise, vous avez mis en place chez Malte, vous-même, un système très précis, le système des BSPCE. Ah, vous y venez, voilà. J'y viens de suite. Je ne vais pas trop me risquer à détailler la chronique, mais après je ne vais pas me risquer une définition. Ce sont des bonnes souscriptions de parts de créateurs d'entreprise. Donc ce ne sont pas des actions, ce sont des options qui permettent à terme d'acheter des actions, en tout cas de faire participer le salarié au capital de l'entreprise. Expliquez-nous en quoi ça consiste dans toute sa technicité. Alors, pour revenir... On prend notre souffle, on a notre temps. On a notre temps, très bien. Pour revenir sur Malte, juste pour préciser et donner un peu le contexte, nous, on est effectivement une start-up française. On est une plateforme de freelance qui a été créée par des freelancers. Aujourd'hui, on compte 200 collaborateurs. Quand j'ai rejoint la société il y a 6 ans, on était 5. Et donc effectivement, à cette époque, on a choisi de mettre en place le système des BSPCE. Donc le BSPCE, comme vous l'avez dit, ce ne sont pas des actions. Les BSPCE, ça consiste à donner le droit à des salariés d'acheter demain des actions au prix d'aujourd'hui. C'est juste avant l'action, quoi ? C'est avant l'action, c'est une préaction, effectivement. C'est un droit, c'est une option d'achat. En anglais, stock options. C'est ça, stock options. Tout le monde en entend parler dans les rémunérations des grands patrons. Vous filez des métaphores assez populaires dans un article, d'ailleurs, très bien écrit, ou d'une tribune où vous en parlez. Vous utilisez, vous dites, c'est comme lorsque vous payez pour réserver le dernier livre d'Harry Potter ou avoir un jeu vidéo avant sa sortie. Oui, exactement. Donc en fait, on donne aux salariés le droit d'acheter une action. Par exemple, aujourd'hui, elle vaut 10 euros. On estime que dans 4 ans, elle vaudra 100 euros. Une start-up qui double de taille chaque année, comme Malte par exemple, ça fait x10 en 4 ans. Et donc, vos salariés ont le droit dans 4 ans d'acheter pour 10 euros ces actions qui en valent 100. Et donc, ils font une plus-value de 90 euros. Donc, c'est évidemment un mécanisme qui est assez attractif. Et donc, c'est réservé aux start-up françaises. Donc, pourquoi les start-up françaises ? D'abord, c'est un mécanisme, ce n'est pas des actions. Donc, on ne peut pas gagner de dividendes avec. D'accord. Donc, la valeur d'un BSPCE, elle réside dans la croissance de l'entreprise. C'est uniquement parce que l'entreprise croit. Voilà. Si l'entreprise croit, sa valorisation va augmenter. Et donc, les BSPCE auront un intérêt. Question technique, il y a certaines entreprises, notamment dans certaines coopératives, on est actionnaire, mais on ne peut pas revendre son action. Là, dans le cas précis de la BSPCE, c'est qu'on acquiert cette BSPCE, puis on accède à un morceau de l'entreprise. C'est ça. Mais quand je la quitte, je peux la revendre. Alors, en fait, au moment où vous quittez l'entreprise, vous êtes obligé d'acheter l'action. Parce que le BSPCE est réservé aux salariés. Si vous quittez l'entreprise, vous n'êtes plus salarié. Donc, mécaniquement, on achète l'action. D'accord. Donc, on achète l'action. On a le choix d'acheter ou de ne pas acheter. On achète l'action au moment où on sort de l'entreprise, ou même pendant lorsqu'on est dans l'entreprise. Et ensuite, vous êtes actionnaire de l'entreprise comme n'importe quel actionnaire. Et donc, vous pouvez choisir de revendre cette action. Alors, généralement, les startups ont des pactes d'actionnaires qui font que les investisseurs actuels ou les actionnaires actuels ont le droit de racheter ces actions. On est, par exemple, une startup comme Malte. On a envie que nos salariés soient actionnaires. On n'a pas forcément envie que leurs cousins ou leurs mères soient actionnaires. Donc, s'ils ont envie de revendre cette action, on va pouvoir avoir un droit de préemption. Prioritaire pour acheter vous directement. Si jamais il n'y a pas d'acheteur, l'actionnaire, le salarié peut la revendre. Ça rentre quand même dans le discours politique ambiant avec des ambassadeurs de la participation. L'idée, c'est quand même quoi ? C'est d'engager, j'imagine ? Oui, en fait, il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement d'engager. Quand on est une startup comme Malte, on cherche au début avant tout des entrepreneurs. C'est très important. Et les entrepreneurs, ils ont envie, ils ont les mêmes ambitions que les fondateurs. Ils ont envie de participer aussi au succès, à l'aventure. La première employée que j'ai recrutée, par exemple, Marguerite, ça fait six ans qu'elle est chez nous. Elle est toujours là. Elle a monté des équipes. Elle nous a aidé à construire nos offres. Et aujourd'hui, elle gère nos plus grands comptes. Et elle, c'était vraiment une entrepreneur. Mais elle a combien de BSPCE ? Excusez-moi pour être concret. Elle en a une ? Non, des BSPCE, en fait... C'est un montant fixe à l'avance, c'est ça ? C'est un nombre d'actions. D'accord. Donc, c'est un portefeuille qui est contenu dans cette BSPCE, quoi. Vous lui dites, vous avez 15 actions dans ce... Alors, ce qu'on va faire, c'est au moment, généralement, les actions, les BSPCE, ils se créent au moment d'une levée de fonds. C'est ça, d'accord. Vous invitez à la table des actionnaires un investisseur. Vous lui dites, écoutez, par exemple, nous, on est avec Isaïe ou Serena, donc des investisseurs français de premier plan. Donc, Isaïe nous dit, bon, on va vous donner un pool de 5% du montant de la société que vous pourrez distribuer plus tard à vos salariés. C'est ça, c'est fixé dès le départ. Donc, c'est fixé dans un pacte avec les actionnaires. Donc, c'est bien source de motivation, Quentin. Quand vous, à la place, donc, dans le bord de l'entreprise de Malte, vous avez constaté qu'en donnant cette confiance aux salariés, en les intégrant, en les associant à la performance de l'entreprise, eux-mêmes, proposer des projets, se sentaient plus impliqués. C'est un avantage. Donc, ça permet, comme je le disais, d'attirer des entrepreneurs. Ça permet d'attirer des top talents aussi. Quand vous êtes une startup, vous avez des grosses ambitions. À Malte, aujourd'hui, on va faire à peu près 100 millions de chiffres cette année. On vise 1 milliard d'ici 2024. D'accord. Il faut attirer... 2024, 1 milliard ? Voilà, 1 milliard dans 2024. Donc, pendant ce temps-là, il faut attirer des leaders. J'imagine. Pendant ce temps-là, l'action va grimper. Mais pour atteindre ces objectifs, il nous faut des leaders. Les leaders, ça se paie. Et on les paye. C'est ça. On ne peut pas forcément aligner les mêmes salaires que des Facebook ou des Google. Les BSPCE, c'est un excellent moyen d'attirer des leaders qui vont profiter de la réussite de l'entreprise. Donc, c'est attirer les bons talents et c'est aussi les fidéliser. Par contre, vous avez 200 collaborateurs. Vous ne pouvez pas avoir 200 leaders. Est-ce que ça... On peut avoir 200 entrepreneurs. d'une éducation financière à ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut expliquer ce que c'est. Il faut expliquer ce que c'est une action. Et parfois, ça n'intéresse d'ailleurs pas tout le monde. Comment vous faites pour... C'est un très bon point, effectivement. Alors, personnellement, quand je suis arrivé chez Malte, il y a 6 ans, je ne connaissais pas grand-chose au mécanisme des BSPCE. Mais là, oui. En force de l'expliquer à nos salariés... Vous l'utilisez, oui. Vous l'expliquez très bien. Voilà. Donc, j'ai fini par rédiger cet article parce que ça me permettait de demander le lire avant de leur expliquer. Et donc, oui, effectivement, c'est un mécanisme un peu complexe. Ça reste de l'investissement. Certaines personnes, parfois, ont peur d'investir dans l'immobilier. Donc, investir dans des actions, des BSPCE. Vous-même, vous voyez, c'est un mécanisme... Un peu barbare, oui. Donc, oui, ça ne fait pas forcément... Ça fait peur, parfois. Et effectivement, on a à peu près, nous, un tiers de nos salariés qui, en quittant la société, choisissent de ne pas les exercer. Donc, ils choisissent de ne pas devenir actionnaires. D'accord. Ils préfèrent garder ce cash parce qu'au moment où on sort, il faut les payer, les BSPCE. Les 10 euros qui deviennent 100 euros au moment de la sortie de l'entreprise. On doit verser les 10 euros. Et on n'est pas sûr de ce que va donner la société. Alors, évidemment, nous, on est très confiants sur notre avenir. Mais ça reste un investissement. D'où les 5 % seulement pour ne pas vous mettre en danger. 5 % seulement aussi parce que c'est un cadeau qui est fait au salarié. C'est un cadeau, bien sûr. Pour revenir à un investisseur, on ne peut pas lui demander de verser 20 % et de se diluer de 20 % pour les salariés. Vous devez gérer en trésorerie, évidemment, en fonction. On doit gérer ce pool, 5 %, sur les années à venir parce qu'on ne va peut-être pas lever avant 2-3 ans. Donc, il faut que ces 5 % soient répartis sur les salariés qui vont arriver jusqu'à une prochaine levée où on pourra renégocier un nouveau pool de BSPCE. Donc, c'est un mythe. Parce que c'est vrai que quand on parle des startups depuis un temps, dans les années 2000, j'allais dire, je parle comme un ancien, c'était on distribue des stocks. Ben non, là, aujourd'hui, vous distribuez des BSPCE. C'est très différent. En fait, c'est assez similaire. C'est des stock options, mais c'est un mécanisme français. Je disais tout à l'heure, c'est réservé pour les startups françaises. C'est important parce que c'est une exception française. Et c'est un avantage par rapport à des startups américaines qui, celles, sont obligées de distribuer des stocks options sur lesquelles la fiscalité va être différente, va être plus importante. Les BSPCE, c'est gratuit, d'une part, pour les salariés. Donc, ils n'ont rien à débourser au moment où ils les obtiennent. Il faut juste les débourser au moment où ils achètent. Et c'est un choix. Et ensuite, la fiscalité est moins importante. Déjà, l'entreprise n'a pas de charge patronale à payer sur les BSPCE. C'est ça. Et en plus, les salariés sont imposés au maximum à la flat tax si jamais ils sont dans l'entreprise. Ça a été validé au projet de loi de finances qui a été discuté en 2021. Donc, il y a quand même une validation de la BSPCE et des avantages fiscaux qui sont attenants. Ça, c'est important de le dire. C'est très important. C'est un mécanisme... Oui, très important. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que ça dit ? Justement, vous parlez d'exception française, vous parlez de startups. On est dans un univers où, justement, les startups sont beaucoup regardées. Ce geste, parce qu'on parle d'un geste de l'entreprise vers ses collabores, qu'est-ce que ça dit de l'environnement des startups françaises ? Je pense que l'environnement, aujourd'hui, est très positif. La BPI aide les entreprises françaises. On a de plus en plus de VCs de premier plan. On commence à avoir des startups, des licornes qui sont valorisées à plus d'un milliard. Il y en a de plus en plus. Et ces personnes qui sont aujourd'hui salariées de ces licornes ou les entrepreneurs de ces licornes qui ont aujourd'hui des BSPCE, quand l'entreprise va ressortir, ils vont peut-être pouvoir toucher les plus-values de dizaines de millions et voire de centaines de milliers d'euros. C'est des futurs entrepreneurs. Et avec ça, ils peuvent réinvestir ou créer leur boîte. Merci, merci Quentin de Baveler, CEO de Malte, qui est une entreprise qui cartonne avec des... C-O-O. C'est ça, C-O-O. Chief Operating. Ça marche très bien, comme je vous le disais, en visant un milliard d'ici... Un milliard 2024. Ce chiffre, on l'a retenu. Une communauté de 200 000 freelance aujourd'hui. Merci Quentin d'être venu sur notre plateau à la suite de Working Progress. On reste dans l'esprit BSPCE financier toujours avec notre prochain invité, Mathieu, et c'est Travaillez en Demain. On reste dans l'esprit financier. On reste dans cette BSPCE dont on a largement parlé avec votre invité parce que l'idée, c'est d'aider les entreprises à améliorer le bien-être financier de ses salariés. On reste dans le même esprit. On va parler de quelque chose qui est très très important en fin de mois pour les employés, la paix. Oui, c'est important ça. Exactement. Avec Abbas Mitty qui essaye un peu de... Vous allez voir, de bousculer un peu les codes justement des fins de mois potentiellement. On entend beaucoup parler de fins de mois difficiles, notamment. Vous êtes la fondatrice de Rosalie. Exact. Arbia, bonjour. Bonjour. Votre plateforme offre l'opportunité aux collaborateurs de disposer d'avance sur le salaire via un système de versement de la paix sur demande. Comment ça marche exactement ? Oui, alors concrètement, c'est une simple application qui permet à n'importe quel salarié dans n'importe quelle entreprise de visualiser en fait sa paie en temps réel donc en fonction des jours travaillés. Vous êtes un ouvrier qui a payé 1500 euros à la fin du mois. Vous regardez Rosalie le 10 du mois. Vous allez voir 500 euros. C'est l'équivalent de 10 jours de travail depuis le premier du mois. Et vous avez un besoin urgent tout de suite de 150 euros. Je peux la virer sur mon compte. Vous cliquez en un bouton à 150 euros et elle est instantanément en place. J'imagine qu'il faut avoir le droit accordé de son entreprise. Vous avez des entreprises partenaires avec votre application. Exactement. Donc nous, en fait, cette application-là, on la met à disposition plutôt des entreprises, pas aux employés. Donc les entreprises payent justement ce service-là et l'offrent à leurs employés sous forme d'un avantage ou un bénéfice en fait salarial pour le well-being financier, en tout cas le bien-être financier de leurs salariés, une marque employeur positif, donc meilleure rétention, meilleure productivité, baisse de turnover. Mais aussi, il faut savoir que la compte sur salaire est obligatoire en France. Elle le voit de quel oeil ? C'est un droit. Ah oui, c'est un droit. Oui, absolument. C'est un droit. Et c'est géré de manière totalement manuelle, malheureusement, du côté des employés qui envoient ça avec des recommandés, avec accusés de réception. C'est toujours un peu gênant d'aller demander une avance. Complètement. Et aussi, sous forme de papier et d'excel de la part des entreprises et c'est de la trésor en plus qu'il faut qu'ils sortent. Donc nous, on avance cette trésorerie pour que ça soit vraiment beaucoup plus léger pour les entreprises, beaucoup plus simple. Et en fait, on apporte ce flux-là de manière, avec une pétino, bien sûr, derrière, de manière instantanée aux employés quand ils le veulent. Quel retour vous avez de la part des RH et des services RH sur ce genre de... Excuse-moi, ça me surprend. En fait, c'est une question de culture aussi. En préparant l'émission, j'ai trouvé que c'était notamment un concept très diffusé et très connu dans les pays anglo-saxons, un peu moins en France. Absolument. Quel retour vous avez de la part des RH français ? Bien sûr. Les françaises ? Donc il faut savoir, oui, que c'est très mature déjà aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis, en fait, les entreprises ont déjà eu cette conscience-là de l'importance du bien-être financier de leurs employés sur en tout cas leur taux de collectivité. Excusez-moi, c'est un pays qui consomme aussi. Donc on a besoin de consommer. C'est un pays qui est... Non, il n'y a pas de sourire. Il ne faut pas croire ça parce qu'en France aussi, en France, on est à 6,5 milliards d'agios par an. On est quand même assez... Sans parler, en fait, des taux d'intérêt, des prêts à la consommation, etc. En fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est une manière aussi pour la personne, au lieu d'aller pousser la porte de sa banque ou de se mettre à découvert, de pouvoir avoir une gestion beaucoup plus intéressante et d'éviter, comme on dit à la fin du mois, d'avoir le banquier qui vous envoie... C'est exactement ça, en fait, qu'on fait. C'est important. Oui, complètement. C'est vraiment de l'impact social pour les salariés, surtout dans une crise comme celle-là, aujourd'hui, une crise économique où vraiment on leur évite de s'entraîner dans l'endettement avec les découvertes bancaires et les prêts à la consommation. Ou les emprunts, les prêts, complètement. C'est les seules alternatives qui existent en France. Et en plus, il faut savoir que la moitié des Français ont des fins de mois très difficiles et vivent de paycheque à paycheque. Parce que vous faites aussi, et c'est très intéressant dans votre application, de l'éducation financière, c'est-à-dire que vous accompagnez le collaborateur pour qu'il puisse aussi savoir comment gérer sa paix. Parce qu'on pourrait le prendre de manière inversée, c'est-à-dire que si je peux prendre 300 euros à n'importe quel moment sur mon salaire, je peux consommer et je peux faire n'importe quoi pour arriver à la fin de mois avec des AGO. Nous, on fait en sorte justement que les gens n'aient pas besoin de demander des accomptes sur salaire ou de demander du découvert bancaire ou autre. Donc on pousse les gens plutôt à ne pas utiliser notre service. C'est complètement l'inverse d'une fintech qui est là pour pousser à la consommation. Parce que d'ailleurs, notre business model, il n'est pas un taux d'intérêt comme les autres. C'est un simple abonnement. C'est 0% d'intérêt quand il va prendre son argent. Complètement. Il n'y a pas de frais d'intérêt. Il n'y a rien. aux bottes de crédit, etc. Mais elle prend quelle forme cette éducation financière ? Vous intervenez dans les entreprises avec le collaborateur pour essayer de faire du coaching ? Oui. Des visios avec eux pour leur expliquer comment gérer leur... Il faut savoir que déjà avec notre première fonctionnalité d'un compte sur salaire, grâce à la data, on permet de détecter les gens avant qu'ils rentrent dans du sur-endettement. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Vous avez des warnings qui vous disent attention ? Complètement. Parce qu'on voit les gens systématiquement qui demandent des accomptes ou qui vraiment sont en problème. Ceux-là, il faut les aider. Là, vraiment, on les détecte à l'avance et on les envoie, on les redirige vers les bons assistants sociaux ou autres. Alors que dans les entreprises aujourd'hui, malheureusement, c'est trop tard quand une personne est déjà complètement dans le rouge et endettée à jamais. Elle fait vraiment appel à l'entreprise qui la redirige parce qu'elle est obligée de le faire vers ça. Et après, en fait, on veut intervenir de manière beaucoup plus importante en regardant vraiment le compte bancaire et en coachant justement les dépenses quotidiennes des salariés. Arbia, avant de nous citer des questions pratiques parce que c'est un outil absolument incroyable que vous mettez en place, le montant maximal de retrait... 50% du salaire. 50% du salaire. Donc cette personne dont vous parliez qui gagne 1500 euros, elle peut au 3 du mois, au 4 du mois prendre 750 euros. C'est ça. On est d'accord. Uniquement non. Uniquement ce qu'elle a gagné sur les 3 premiers jours. Oui, exactement. Ah, d'accord. Sur les 3 premiers jours. D'accord. Donc elle ne peut prendre que 150 euros peut-être ou pas plus. D'accord. Elle ne peut pas prendre une somme trop importante. Absolument. On s'adresse en fait à toutes sortes d'entreprises, PME, ETI, grands groupes dans différentes verticales comme le retail, l'hôtellerie, la grande distribution, l'industrie, le transport. Là où en tout cas il y a le plus de cols bleus parce que c'est là où il y a en fait aujourd'hui le plus de demandes d'accountes sur salaire. Bien sûr. Parce que salaire bas, parce que difficultés. Exactement. Le développement de notre entreprise, c'est quoi aujourd'hui ? C'est quoi en deux mots ? Alors en fait, on a lancé fin de l'année dernière et donc aujourd'hui on est en phase pilote comme j'ai dit dans le retail, dans le food, dans pas mal en fait de secteurs et l'idée justement c'est d'étendre ça au maximum de salariés, au maximum en fait d'entreprises et d'emborder peut-être demain des millions de salariés en les aidant. Et en les aidant aussi à faire de l'éducation évidemment à la gestion de ces comptes, c'est pas toujours facile. Merci Arbia Smitty, fondatrice de Rosalie. Je ne vous ai pas demandé pourquoi Rosalie d'ailleurs. Il n'y a pas de storytelling derrière. J'ai vu que toutes les fintechs surtout aux Etats-Unis s'appellent tous avec des noms masculins Dave, David, Alain, etc. Et vous avez aimé Rosalie ? Mais oui Rosalie, c'est joli, c'est très joli Rosalie. Merci Arbia, merci Mathieu Amaré. On se retrouve très bientôt, demain peut-être ou après-demain. Moi la semaine prochaine. La semaine prochaine. Jérémy. Jérémy Cléda évidemment. La semaine prochaine. A très bientôt. Tout de suite, c'est notre Cercle RH. Aujourd'hui, on l'a consacré à un grand entretien parce que c'est intéressant d'avoir aussi des DRH d'entreprises emblématiques et là c'est Nespresso évidemment. Le café comme un objet de luxe, eh bien elle est avec nous car ses boutiques sont restées ouvertes pendant le confinement et elle va nous raconter évidemment à la fois son travail de DRH et puis l'entreprise qui se projette évidemment sur l'après-confinement. C'est tout de suite, restez avec nous. Retour sur le plateau de Smart Job avec le Cercle RH. Cercle RH qui est un grand entretien aujourd'hui, c'est intéressant de donner la parole aux DRH, ceux qui sont évidemment en première ligne pour reprendre le nom d'une de nos rubriques et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Gemmeling. Bonjour Hélène. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau, de donner la parole pendant plus de 15 minutes à une DRH, directrice des ressources humaines de Nespresso France. Précisons que Nespresso appartient au groupe Nestlé, que vos usines sont en Suisse, qu'elle a une histoire évidemment et un lien avec la Suisse, on en parlera, j'en suis sûr. C'est environ 1350 collaborateurs qui sont répartis entre le siège, le personnel et les boutiques et les 80% de votre personnel, pour ceux qui fréquentent vos boutiques, c'est des personnels qui sont en boutique, qui sont au front avec les clients. On est d'accord ? Qui sont restées ouvertes, Hélène ? Qui sont restées ouvertes lors du deuxième confinement, oui. Alors pourquoi elles sont restées ouvertes, les boutiques ? C'est parce qu'on a des protocoles très stricts en matière sanitaire qu'on a eu le temps de mettre en place, je dirais, après le premier confinement, qui ont fait leur preuve et donc on est resté ouvert. Des vitres, du gel hydroalcoolique à l'entrée, un contrôle, des masques. Oui, effectivement, des protocoles très stricts et qui sont respectés par nos collaborateurs et aussi par nos clients. Donc voilà. Comment une DRH, alors c'est une question qui est un peu rituelle sur ce plateau parce que depuis le mois de juin, création de Bismarck, on pose cette question au DRH sur le plateau. Comment vous l'avez vécu, vous d'abord, le premier, qui a été vraiment une chape de plomb qui vous est embêtue, il a fallu gérer, et puis j'ai le sentiment que le deuxième n'a pas été vécu pareil. Mais le premier d'abord ? Le premier, ça a été effectivement une surprise parce que tout s'est déroulé très vite. C'est-à-dire qu'on a vu un peu début mars que ça allait arriver, mais quand même, et c'est effectivement, on pouvait dire qu'on n'était pas prêts parce que c'était une première. C'est vrai. Voilà. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est... Pas de télétravail chez Nespresso au départ ? Si, on avait déjà. Si, si. Télétravail est quand même quelque chose qui est en place chez nous depuis presque trois ans, avec deux jours par semaine si les collaborateurs le souhaitent du siège social. Donc il y a une habitude. La seule chose, c'est que c'est quand même différent quand vous basculez deux jours de télétravail qui est optionnel. En foule. En foule. Voilà. Et ça a été tout de suite, le vendredi soir. Tout le monde est parti avec son ordinateur portable. Notre centre de relations client qui n'était pas en télétravail à Lyon a basculé en télétravail dans les 48 heures. Donc c'est quand même aussi une prouesse. C'est une prouesse aussi. Équiper tout le monde, prendre les casques, avoir les matos. Moi je tire mon chapeau aussi aux collaborateurs qui ont fait des efforts. Et c'est vrai que ça a été dur ce premier confinement parce qu'on a découvert le management à distance, les réunions Skype. C'est dur ça le management à distance. Ben oui, c'est difficile. Et quand on... C'est différent quand on a des équipes qui sont un ou deux jours par semaine qui ne sont pas là. Quand il faut effectivement animer un collectif, garder un lien, tout à coup dire on n'est plus sur la partie véritablement business mais on a envie aussi de privilégier des moments off qu'on avait avant de manière naturelle dans les couloirs, etc. Oui, c'est différent. Donc ça a demandé un accompagnement, une vigilance. Voilà. On est tous attelés à ça. Ce qui est intéressant dans votre marque, c'est que je le disais en introduction, vous avez transformé le café comme un objet d'art. Vos boutiques placent le café dans des écrins, on les regarde derrière des vitrines. Et il y a quand même chez vous comme ça une sorte de mantra qu'il faut être avec les collaborateurs comme on est avec ses clients. Il y a cette espèce d'idée de bienveillance, d'accueil, de qualité. Oui, parce qu'on a pour principe d'avoir la même attention que nous portons à nos clients, à nos collaborateurs. Donc effectivement, on prend soin d'eux. Il y a une qualité d'accueil, il y a une qualité de relation au sein de Nespresso. Ce n'est pas une entreprise qui est très hiérarchique, c'est quelque chose où les rapports sont faciles. Dans nos valeurs, on a des valeurs de convivialité, d'esprit d'équipe qui sont, je crois, qui retrace ce que vivent les collaborateurs. Recrutement, c'est une moyenne d'âge de 34 ans et demi, tout confondu. Mais quand on va dans les magasins, on voit que ces jeunes sont plus jeunes, 25 ans, 26 ans. Oui, la moyenne d'âge est de 30 ans et on a à peu près un quart de nos effectifs en boutique qui ont moins de 25 ans. C'est souvent des premiers jobs. Donc on est souvent, je dirais, le premier employeur de nos collaborateurs. Donc on a aussi un devoir de les développer, de formation. Et voilà, c'est ce qu'on fait, d'accompagnement. Je parle à la DRH, le recrutement, quand on va dans vos boutiques, quand on les fréquente et on est très nombreux à les fréquenter, on voit quand même qu'il y a une qualité de service. J'imagine qu'il y a une exigence, vous qui êtes la DRH, sur les profils, quand vous lancez une campagne de recrutement, j'imagine que vous avez quelques critères. C'est quoi les critères pour travailler chez Nespresso ? Je ne vais pas vous répondre ça, je pense qu'il n'y a pas de critères. Il y a véritablement des personnes qui sont intéressées par la relation client. Il faut aimer ça, quoi. Il faut aimer ça quand nos équipes nous rejoignent, elles n'ont pas forcément de l'expérience. En revanche, on a une formation de qualité, un accompagnement à la relation client et on a effectivement une exigence qui fait quand même la différence aussi pour Nespresso. Exigence de qualité de service, de prise en charge des clients, de relation client, d'écoute, d'écoute, de réponse, de qualité de service, d'accueil. Effectivement, quand vous allez dans une boutique Nespresso, c'est ce qui fait grandement la différence par rapport à beaucoup d'autres. C'est une qualité de service et c'est ce qu'on cultive, je dirais, avec nos collaborateurs dès le premier onboarding, dès le séminaire d'intégration auquel ils ont droit et pour tout le monde. La formation, je dirais, à la fois en présentiel, à la fois en boutique sur le terrain, oui, on les accompagne beaucoup. Un mot quand même sur l'entreprise parce qu'on va parler de la RSE. La RSE, c'est évidemment la qualité de vie au travail mais c'est aussi le recyclage. Il faut qu'on en parle. Il y a un débat sur cette question et vous êtes dessus. les alternants, les embauches, là, vous en êtes où parce qu'on est dans une période d'un petit peu d'hésitation même pour des grands groupes comme Nespresso. Voilà, alors on a eu moins d'embauches, c'est vrai au moment du premier confinement parce qu'on a aussi eu moins de départs. On remplace nos collaborateurs. Là, je dirais qu'on remplace effectivement les personnes. Les alternants, on a une campagne d'alternants qui a démarré qu'on a accueillie. On a environ 60 alternants. Ils sont arrivés déjà là ? Ils sont arrivés fin août, début septembre. La campagne avait été lancée et a été lancée aussi pendant le confinement. Donc je tire mon chapeau aussi aux équipes de recrutement qui assurent tous les entretiens je dirais à distance et qui font néanmoins des entretiens de qualité. Et quand on interroge nos collaborateurs qui arrivent, etc., il y a quand même une qualité d'accueil qu'on a su préserver même à distance. Oui, il y a un lien quand même très fort entre la qualité à l'intérieur de l'entreprise et puis ce que vous proposez je dirais à l'extérieur. Il n'y a pas de différentiel je dirais entre l'intérieur et l'extérieur. Je pense que c'est c'est extrêmement important. C'est-à-dire ce qu'on véhicule à l'extérieur les personnes doivent le vivre à l'intérieur. Donc pour nous en tant qu'entreprise moi en tant que DRH en tant que marque employeur c'est effectivement très important. Alors il y a un élément important en espresso évidemment vous avez fait des campagnes de pub très emblématiques. Georges Clounet que vous avez peut-être croisé d'ailleurs dans le couloir en montant les escaliers puisqu'il est en photo dans les coulisses pour ceux qui ne connaissent pas les coulisses de notre studio. Il y a eu une première difficulté c'est qu'effectivement ces capsules que vous avez inventées c'est une invention mettre la capsule elle a été évidemment copiée et aujourd'hui on la trouve un peu partout. Vous avez décidé de redresser la tête et de dire bah non non on va créer notre propre machine qui fait moins de bruit qui est un peu plus volumineuse et puis on va créer nos propres capsules est-ce que vous êtes en train de modéliser finalement ce qu'a fait Apple ? C'est-à-dire que quand on achète de la musique sur Apple et bien on ne peut pas la sortir cette musique c'est la musique cachée sur Apple exactement comme vos capsules est-ce que c'est ça l'idée de manière à ne pas entre guillemets retrouver vos capsules dans la grande distribution parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec les anciennes capsules ? Ce qu'on souhaite c'est effectivement fidéliser je dirais nos clients en leur apportant une technologie nouvelle un service nouveau cette nouvelle gamme Vertuo elle propose trois tailles de tasse donc c'est important et avec des apports aussi technologiques voilà donc ça Conçue en Suisse pour être précis parce que cette machine là elle est fabriquée dans vos usines de Romont Elles sont les machines effectivement rien n'est fabriqué en France ni les capsules ni les machines nous sommes une société de commercialisation et de vente ici en France Donc ça se fait bien en Suisse en partie parce que j'imagine qu'il y a quelques pièces qui ne sont pas faites en Suisse Aujourd'hui c'est quoi l'avenir de Nespresso parce que vous gardez cette identité de boutique très luxueuse d'un accueil client de très haute qualité vous allez vers quoi ? C'est quoi la suite ? Il faut développer Vertuo qui pour l'instant avec ce confinement ne s'est pas beaucoup développé ? Si on développe Vertuo et on a très bon résultat je pense que pour Nespresso ce qui est important c'est effectivement d'avoir une relation une qualité de relation client qui soit je dirais à toutes les phases du contact client que ce soit au moment de la vente que ce soit au moment de la pré-vente parce que c'est ce qui fait aussi notre force et c'est ce qui doit faire notre différence En termes de marché est-ce que les Français on l'a vu pour certains alcools le vin notamment pendant le premier confinement les cavistes ont fait d'assez bons chiffres d'affaires est-ce que les Français ont bu beaucoup de café pendant ces confinements ou ce confinement dans le premier parce que je me souviens avoir bu moi-même beaucoup de café à cette période Effectivement il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à domicile donc avec une consommation je dirais à la maison voilà nous nous avons eu nos boutiques fermées lors du premier confinement donc effectivement on a eu un report de vente partiel sur notre site e-commerce qui est quand même très important Avec des livraisons à domicile Avec des livraisons à domicile et là dans le deuxième confinement ce qu'on privilégie et on a assuré aussi des livraisons dans de nombreuses on va dire à peu près la moitié de nos boutiques des livraisons par coursier à domicile pour faciliter Alors parlons du recyclage c'est très important parce que on a tous des capsules qu'elles soient Nespresso ou pas et puis finalement on les jette dans sa poubelle on aimerait bien les recycler mais on ne sait pas trop où les mettre alors il faut préciser que pour Vertuo votre nouvelle gamme cette nouvelle machine high-tech vous livrez avec la machine des sacs de recyclage on est bien d'accord Oui mais les sacs de recyclage existent pour toutes les capsules et existaient avant Vertuo mais est-ce qu'on les recycle franchement est-ce que parce que ça c'est un sujet c'est une filière économique aussi c'est un devoir c'est un devoir citoyen nous nous communiquons beaucoup sur le fait qu'on recycle d'accord d'abord on peut apporter ces capsules en boutique pas de problème on peut recycler On a un petit avantage ou pas vous avez réfléchi à ça est-ce que quand on amène nos capsules on se dit tiens on va avoir une ou deux capsules gratuites je sais pas parce qu'on est des gens vertueux non mais je vous dis ça je vous challenge il y a beaucoup de nos clients qui à l'occasion je veux dire d'une visite en boutique et d'un achat apportent leurs capsules donc souvent c'est ce qu'ils font et il faut juste rappeler qu'on a développé le système de poubelles jaunes à Paris vous pouvez mettre vos capsules dans les poubelles jaunes ça c'est important ça c'est important et je vois encore beaucoup bacs jaunes il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas voilà encore dernièrement je discutais avec des personnes et je dis mais descendez dans votre cours et mettez vos capsules dans la poubelle jaune on a quand même créé la première filière qui recycle effectivement toutes nos capsules aluminium et tout ce qui est petit aluminium donc on est vraiment investi et c'est important vous savez les paysans je sais pas si c'est vrai en Suisse mais je suis sûr que c'est vrai aussi en Suisse moi je me souviens de récupérer le mar de café et puis le mettre au pied des rosiers il y a aussi une réflexion amenée sur ce produit qui est le café mais le mar de café il est récupéré pour faire du compost etc donc tout est récupéré et tout est récupérable dans la capsule pour être très très précis parce que c'est un sujet important la question de l'écologie et du recyclage qui est un sujet qui monte l'obsolescence programmée l'idée qu'on puisse recycler un produit c'est vous ou c'est une société prestataire qui vient récupérer ce mar parce qu'il faut quand même retirer la capsule c'est une société prestataire d'accord c'est une société prestataire mais avec qui je veux dire on a des engagements c'est traité etc donc tout est recyclé dans la capsule c'est ça ce qui est important c'est pour ça qu'on peut dire que Nespresso est une société tout à fait responsable elle est responsable est-ce que vous pouvez aller encore plus loin notamment sur l'aluminium arrêtons nous un instant ces capsules d'aluminium aujourd'hui l'aluminium il est recyclé c'est de l'aluminium qui est en circulaire parce que si la plupart des capsules sont mises en poubelle traditionnelle vous en perdez une partie de votre production non 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 c'est recyclé tout est recyclé dans la capsule y compris l'aluminium soyons précis la capsule qui a été mise en bac jaune pas celle qui a été mise en poubelle nous sommes d'accord oui oui si elle est mise dans une poubelle quelconque elle est parcyclée c'est pour ça qu'il y a une responsabilité je dirais de chaque consommateur on met à disposition des moyens de récupérer nos capsules et on communique dessus pour que effectivement ça soit absolument présent dans l'esprit de chacun donc ça c'est important de le savoir vous avez un chiffre parce que ça c'est un chiffre évidemment j'imagine un petit peu difficile à dire pour l'entreprise mais c'est quoi la proportion de recycler entre ce qui part à la poubelle classique et qui finit finalement d'écraser et de ce que vous recyclez j'ai le sentiment moi-même puisque voilà il faut aussi faire son examen de conscience même à la télévision moi-même je recycle pas mes capsules vous avez bien mais j'ai tort vous avez bien tort j'ai tort parce que objectivement je sais pas vraiment où les mettre je sais pas comment oui mais bon en plus vous avez une boutique de ce que j'ai compris pas très loin de chez vous donc vous pouvez apporter à la boutique on étend de plus en plus les poubelles jaunes je dirais en dehors de la région ça c'est une information importante donc c'est une information importante c'est disponible sur notre site où on a les personnes peuvent les consommateurs peuvent trouver tous les lieux de recyclage donc c'est effectivement important je ne vais pas préciser parce que je ne voulais pas qu'on se quitte avant d'en avoir parlé dans la qualité RSE il y a évidemment cette volonté de recycler d'être une entreprise vertueuse puis il y a quand même l'idée que vous êtes une entreprise très vertueuse en matière de parité parce que 98% sur 100 pour l'index parité hommes-femmes 60% des femmes sont managers et 45% des femmes au sein d'un comité de direction ça aussi c'est un élément je dirais qui contribue à une marque employeur dynamique bien sûr mais on ne fait pas de différence et je veux dire les choses se font se font naturellement on a 60% de femmes dans notre entreprise et il s'avère qu'on a 60% de femmes managers vous en faites partie vous êtes au COMEX oui tout à fait mais nous l'équilibre ce à quoi on devra veiller c'est de ne pas arriver à 70 ou 80% de femmes c'est d'avoir une véritable parité mais effectivement on est assez fiers parce que les choses se sont faites naturellement mais on a des programmes de développement mais qui sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes donc voilà je trouve que oui c'est en tout cas un bon signe et ça doit donner des signes positifs je dirais à la fois aux hommes et aux femmes de l'entreprise il suffit de pousser la porte d'un nouveau magasin pour découvrir qu'il y a une parité au sein des équipes et sur les comptoirs il y a un homme il y a une femme et on est une société inclusive c'est à dire que si vous allez dans nos boutiques ou si vous voyez l'ensemble de nos populations on est une société où on développe beaucoup je dirais et la diversité et donc on peut dire qu'on est inclusif un mot sur le sourcing qui crée de l'emploi aussi alors évidemment le café on le sait ça se fait pas en Suisse ni en France c'est un café qui vient de quelle sourcing ? Pérou ? Brésil ? De différents effectivement il y a l'Amérique centrale il peut y avoir le Brésil mais il y a aussi l'Ethiopie il y a l'Inde donc voilà on va chercher les meilleurs crus est-ce qu'avant de nous quitter je vous pose la question vous avez pensé que j'insiste beaucoup mais cette question-là elle est centrale dans l'esprit des Français il y a le débat sur le plastique évidemment qui nous encombre et dont on ne sait plus quoi faire il y a le débat sur l'aluminium est-ce que vous imaginez est-ce que vos bureaux d'études j'imagine que vous avez un site RSE extrêmement performant pour inventer la Vertio il a fallu quand même réfléchir un tout petit peu à la manière dont on gérait le café est-ce que vous avez déjà commencé à penser au Nespresso sans aluminium ? Est-ce que c'est une réflexion que vous menez ou vous dites on n'a pas le choix pour faire du café comme ça il faut de l'aluminium ? Je n'ai pas d'infos vous comprendrez que je n'ai pas d'infos particulières mais ça pourra faire certainement partie des projets un jour oui C'est un sujet sur lequel il y a possibilité de réfléchir ? Je pense qu'il y a possibilité de réfléchir Hélène avant de nous quitter rappelons vous embauchez en ce moment est-ce que si ceux qui nous regardent ou les parents qui nous regardent Zistien chez Nespresso ça peut être ton premier job ils vont sur le site comment ils font ? Ils vont sur le site carrière ils adressent aussi je veux dire ils peuvent adresser des candidatures manuscrites ou via e-mail à notre service recrutement et on a des offres effectivement en boutique et aussi d'autres postes au siège également Il faut être j'imagine bilingue trilingue il y a des exigences Non pas de tout Non mais c'est important aussi ça Non 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 il n'y a pas d'exigence alors au siège il peut y avoir des postes qui nécessitent effectivement l'anglais en boutique c'est pas je dirais mandatory non D'accord merci merci Hélène Gueméling directrice des ressources humaines de Nespresso France environ 1350 collaborateurs avec un développement de la Vertuo et l'idée c'est qu'évidemment il faut avancer sur ce produit Combien de boutiques en France ? On l'a pas dit ? 35 35 boutiques en France là aussi vous avez un programme de développement ou vous allez stabiliser la situation avec vos boutiques ? Je pense qu'on doit travailler sur nos boutiques sur effectivement comment elles doivent être positionnées donc on a tout un travail là-dessus Bon Voilà A suivre Merci Hélène Gueméling d'être venue sur le plateau de SmartJob de nous éclairer sur cette entreprise qui fait du café parce que tout le monde connaît la marque Nespresso elle est connue mondialement oui c'est une marque connue mondialement Nespresso Oui bien sûr Vous êtes aussi implantée dans tous les pays du monde pour l'instant Pratiquement tous les pays Pratiquement tous les pays du monde avec les mêmes exigences Oui C'est important Je précise que vous êtes la directrice des ressources humaines en France Merci à vous C'est bientôt la fin Non pas tout à fait Fenêtre sur l'emploi Tiens ça va vous intéresser vous allez rester avec nous d'ailleurs Pourquoi les recruteurs ne nous disent pas toujours la vérité sur un refus ? On ne vous dit pas toujours pourquoi on n'a pas choisi votre candidature alors vous avez eu l'impression d'avoir été excellent formidable Vous dites toujours la vérité vous Hélène ? On fait un feedback aux collaborateurs aux candidats Ils ont un retour sur on ne vous prend pas mais Oui Oui parce que je pense que c'est notre devoir après des entretiens d'expliquer pourquoi parce que C'est dur sinon on ne sait pas Sinon on ne sait pas et puis tout n'est pas négatif Il peut y avoir une inadéquation mais il peut y avoir d'autres choses etc Je veux dire on a un devoir de transparence Ça c'est l'esprit que vous développez depuis le début de notre interview c'est à dire une forme de respect de l'individu Bien sûr C'est très important C'est Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite Avec moi Thierry Bismuth qui revient sur notre plateau Je suis très heureux de l'accueillir Odyssée RH spécialiste des RH Vous venez d'entendre une des RH de Nespresso Belle marque qui dit moi je dis toujours la vérité en tout cas il y a un feedback pour essayer au moins que la personne reparte Thierry vous êtes venu nous en parler parce que ça vous tient à coeur nous même tous on a vécu ça on se fait blackbouler on se fait recaler et on ne sait pas trop pourquoi mais pourquoi ils font ça les RH ? Alors d'abord vous dire que les recruteurs vous mentent parfois et parfois d'ailleurs par compassion ou par bienveillance on va en parler peut-être un peu Pour ne pas faire mal D'abord je veux rappeler que pour la plupart des recruteurs qui sont des petits patrons qui sont des opérationnels d'entreprise le recrutement n'est pas instinctif ce n'est pas leur sphère de compétence première ce n'est pas leur zone de confort et donc c'est aussi un moment anxiogène pour eux on a toujours tendance à parler du moment de stress du candidat Mais oui il flippe d'autant plus qu'il a évidemment conscience du risque économique qu'il prend en se trompant de candidat ils en ont pleinement conscience ce n'est pas un hasard si 30% des CDI chaque année se terminent avant les 12 mois donc il y a un vrai risque aussi économique à se tromper donc je voulais déjà commencer par rappeler qu'il y a aussi ce stress du recruteur dans sa décision et c'est pour ça que je crois que tous les recruteurs ont un jour entendu ou pratiqué le fameux quand il y a un doute il n'y a pas de doute c'est-à-dire que Ah oui oui Non non mais oui quand il y a un doute il n'y a pas de doute On peut lever les doutes quelques fois Je vais également essayer de rappeler aux candidats qui nous écoutent et qui sont en charge d'emploi que globalement un recruteur va essayer de classer ce qu'il va essayer d'évaluer chez un candidat en 4 grandes familles globalement les savoir-faire déjà acquis les potentiels d'acquisition donc effectivement qu'est-ce qu'on peut lui enseigner ou qu'est-ce qu'on peut lui apprendre où il peut aller où est-ce qu'on peut l'emmener il n'a peut-être pas tout de suite les savoir-faire mais où est-ce que je peux l'emmener tous les éléments de trait de caractère je préfère trait de caractère à savoir-être parce que dans savoir-être il y a la notion de savoir ou de ne pas savoir-être je crois qu'on sait tous être Et vous ne dites pas soft skill Thierry c'est bien ça Voilà je dis trait de caractère ça me paraît beaucoup plus précis et puis par ailleurs quand même quelque chose de plus tripal est-ce que j'ai envie de bosser avec lui il ne faut pas l'oublier quand même Le feeling quoi Le feeling c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit tout ça il reste le feeling et la loi et la morale diront toujours ce qu'elles veulent on ne pourra pas empêcher un opérationnel ou forcer un patron d'entreprise à recruter quelqu'un Ça c'est vrai Voilà avec lequel il n'y a pas de feeling Donc ça veut dire c'est intéressant il y a le volet PME puis il y a des grandes entreprises des professionnels des ressources humaines qui ont une méthodologie Est-ce qu'il vaut mieux dire je le dis cash Est-ce qu'il vaut mieux dire à un candidat la vérité ou est-ce qu'il vaut mieux un peu édolucorer mettre un oe-dessus lui dire c'est formidable On le sent bien qu'on ne nous dit pas la vérité Ça dépend comme dirait l'autre C'est-à-dire que si on est justement quand on regarde les causes de refus d'un candidat on va considérer qu'il y a deux grandes causes Il y a toutes les causes objectives les causes rationnelles Il a ou pas le niveau d'anglais Il a ou pas l'expérience qu'on attend de lui Il a ou pas le permis Il veut ou pas travailler le soir ou le week-end Il est mobile ou pas Il y a des raisons effectivement très objectives qui ne remettent pas en cause du tout le candidat en ce qu'il est mais simplement dans sa compétence immédiate Et donc ça c'est des choses qui sont en général très faciles à identifier très faciles à avouer disons-le comme ça Et puis il y a toute l'autre catégorie Ça c'est sans risque Ça c'est facile et d'ailleurs on verra plus tard qu'on se sert parfois de cela comme prétexte En revanche Bah souvent Bah oui Bah oui Il y a toutes les autres raisons celles qui sont moins avouables pas moins vraies mais moins avouables Alors je vais donner quelques exemples un peu non politiquement corrects mais c'est aussi pour ça que je suis là Est-ce que le niveau de grammaire de syntaxe, de vocabulaire correspond à ce que j'attends de mon candidat Est-ce que le candidat a envoyé en entretien le dynamisme que je m'attends à avoir dans mon équipe Était-il habillé comme je l'attendais ? Exactement Alors effectivement On parlait tout à l'heure de loi et de morale c'est des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi mais évidemment ça crée quand même un prisme ou un a priori dans l'esprit du recruteur quoi qu'il en veuille et d'ailleurs parfois très instinctif Mais excusez-moi une maladresse sur une situation en contexte politique par exemple un candidat qui dirait quelque chose dans un contexte politique donné qui donnerait un indice sur ses appétences politiques Est-ce que ça peut aussi jouer ? Ça, ça se trouve quand même beaucoup moins en entretien En revanche ce qu'on va trouver qui se rapproche c'est quand le candidat va raconter son parcours les contextes de départ d'une entreprise sont souvent très piégeux parce qu'il va toujours avoir tendance à globalement dire que son manager ne le méritait pas que l'entreprise ne le méritait pas c'est évidemment une erreur tarte à la crème que font énormément de candidats et effectivement quand on parlait de contexte le récit du contexte ça peut créer des zones de doute est-ce que ce candidat est quelqu'un de stable ? Le loyal Le loyal Est-ce que j'ai un risque qu'il parte ? Est-ce que j'ai un risque social ? Est-ce que j'ai un risque qu'il parle de moi dans trois ans ces raisons-là sont plus compliquées à avouer pour un recruteur pour une raison simple c'est qu'elles peuvent être perçues comme un procès d'intention si effectivement j'hypothèse que le candidat a une chance de partir dans les trois ans parce qu'il peut être il est trop capé ou si j'hypothèse le fait qu'il peut poser un problème à mon management je lui fais un procès d'intention mais néanmoins dans cette logique de quand il y a un doute il n'y a pas un doute en tant que recruteur ça va me poser problème de la même manière quand je vais dire quand je vais estimer qu'un candidat n'a pas le niveau de grammaire ou de vocabulaire que j'attends sur le niveau de pot c'est très dur à dire à un candidat donc il y a quand même toute une série de raisons tout aussi légitimes mais beaucoup moins avouables soit parce qu'elles relèvent du procès d'intention soit parce qu'elles relèvent d'une perception très subjective soit elles relèvent de ce qu'est intrinsèquement le candidat et donc effectivement si il te manque des compétences en anglais reviens dans le sens alors qu'il y a des éléments effectivement on peut aussi imaginer toute une série de raisons de refus qui soit je doute de la bonne foi des informations qu'il me donne quand il m'annonce des résultats quand il m'annonce des raisons de refus quelle est la réalité de cette bonne foi alors il y a des recruteurs qui s'amusent à aller chercher le candidat dans sa contradiction et d'autres qui vont s'arrêter sur une perception de contradiction et pour reterminer ça le sort voilà et du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont rattacher la cause de refus non avouable c'est comme ça que je le dis vite à une raison plus objective mais attendez c'est intéressant d'avoir une DRH opérationnelle vous recrutez est-ce que vous ce que dit Thierry Bismuth fait écho à je dirais la façon pas chez vous bien sûr il y a une gestion de vestimentaire chez Nespresso ils ont des uniformes me semble-t-il ou un dress code en boutique après il n'y a pas de dress code au siège et on ne demande pas aux gens d'être en tailleur non moi ce qui fait écho c'est que je pense que vous parliez par exemple de la question de la grammaire etc ok vous dites c'est sensible mais est-ce qu'on ne doit pas rendre service donc il y a une manière de dire que effectivement et moi je serais plutôt enclin à dire pour rendre servir à la personne faites un effort parce que sinon ok elle se casse les dents là elle se casse les dents tout le temps sans comprendre peut-être parce qu'on n'a pas adressé le sujet que ce point est quand même fondamental et crucial mais je suis d'accord avec vous donc il y a une manière de le dire mais de donner en termes de conseils de dire écoutez il faut vraiment que vous fassiez un effort voilà ce qui se passe voilà le ressenti que peuvent avoir les managers dans le job pour lequel vous postulez c'est important donc ça vous mettrait dans une situation critique vous l'avez dit très bien pour le dire c'est toujours difficile d'avoir le DRH qui vous a recruté exactement ça que vous l'avez dit vous-même c'est difficile là je vous ai sur le plateau mais c'est pas facile le manager a perçu ça c'est plus facile pour le DRH que vous êtes de le dire parce que vous êtes le tiers qui rapporte un avis que d'être la personne qui le constate et qui doit le dire elle-même et souvent dans des petites entreprises dans des PME c'est lui qui fait les deux oui mais bien sûr il est content effectivement et c'est pour ça qu'on va entendre un je le sens pas le fameux je le sens pas qui est en fait un genre d'agrégat de tous ces éléments un peu subjectifs très subjectifs pas faux c'est très laid comme phrase je le sens pas oui mais en fait quand on va le creuser on va percevoir ça par exemple quand on a un manager qui dit je le trouve un peu junior par exemple en fait quand on creuse c'est une tarte à la crème ça aussi et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes qui disent on laisse pas la chance aux jeunes mais quand on creuse avec un manager moi j'ai jamais eu un manager qui m'a dit l'entretien s'est super bien passé le mec est génial il m'a donné envie mais il est trop junior la vérité c'est que ce qu'il nous dit quand on creuse c'est j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de fonds dans la discussion il n'y avait pas assez de maturité il attribue ça au fait que le gars est un jeune et il dit bon bah en fait il est un peu jeune ça ira mieux dans quelques années à l'inverse sur des profils plus seniors on va avoir un manager qui dit oh il est trop capé trop capé en fait ça veut dire quoi trop capé ça veut dire que dans l'entretien le candidat probablement dans sa façon de raconter son parcours les causes de départ a laissé entendre au manager que ça serait pas facile de le manager qu'il était très sûr des besoins qu'il avait de management que finalement il a aussi son expérience et donc il veut son autonomie et le manager se dit instinctivement waouh lui à le cadrer c'est compliqué ça se résume en il est trop capé et donc entre 25 ans on ne peut pas 45 ans on est foutu je caricature bien sûr mais ce que je veux dire c'est qu'il faut aller il faut aller creuser derrière un état de fête pardon il faut aller creuser derrière un état de fête ce qu'a raté le candidat d'entretien et ça ça se travaille quand un candidat effectivement on entend qu'effectivement dans sa façon d'expliquer son marché il était assez immature ou assez jeune ça se travaille il faut l'aider pareil sur un profil très expérimenté on peut l'aider à travailler sa capacité à démontrer qu'il sera intégrable dans une équipe mais juste vous le disiez tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent peut-être c'est que vous recrutez des premiers postes des jeunes donc vous avez de jeunes pousses et vous donnez la chance à des gamins qui ont 25 ans qui sortent de l'école oui même plus jeunes une fois qu'ils ont 20 ans 21 ans donc là c'est compliqué c'est les soft skills qui jouent c'est quoi ? c'est leur désir ? c'est leur envie ? c'est leur envie c'est je dirais l'adéquation avec aussi les valeurs de l'entreprise bien sûr que c'est toujours un pari mais il faut laisser on n'est jamais sûr à 100% voilà et puis quand ça ne marche pas ça ne marche pas on se le dit aussi et il y a des gens aussi qui nous quittent et puis voilà vous les voyez régulièrement j'imagine avec vos équipes dans les boutiques qui vous remontent oui mais je dirais les managers ont un rôle je dirais très actif dans le développement de leurs équipes et on les aide Thierry pour terminer vous avez une longue chronique là bravo alors un conseil il se plaint toujours de ne jamais avoir assez de temps mais oui alors un conseil ou deux au candidat premier conseil quand le recruteur vous dit non demandez-lui un dernier conseil pour la suite parce qu'à travers le conseil qu'il vous donne finalement il est en train de vous dire une partie de sa vérité donc demandez-lui un conseil pour vos futures recherches et souvent sous prétexte de vous donner un conseil pour la suite il vous avouera la raison du refus c'est un bon conseil de donner au candidat je vous le redis Thierry à condition de pouvoir avoir un accès plus ou moins direct avec celui ou celle qui vous a recruté parce que parfois objectivement dans nos univers nous médiatiques c'est pas toujours facile d'avoir le feedback d'une manière générale quand même si la personne vous a rencontré elle vous donne quand même accès à elle souvent ce dont se plaignent les candidats c'est l'incapacité à être en accès aux recruteurs quand ils l'ont pas encore rencontré mais une fois qu'ils l'ont vu quand même je connais peu d'entreprises qui se ferment aux candidats qu'ils ont refusés après les avoir rencontrés il y a quand même cette tentation là de la bienveillance et de la réponse ce que moi je m'amuse à dire c'est il faut leur donner la vraie réponse et parfois ça demande plus que du courage un peu de finesse parce que c'est pas toujours évident à annoncer non c'est pas évident c'est pas un métier facile par ailleurs on est plus content quand on dit oui mais parfois il faut dire non parfois il faut dire non mais il faut savoir pourquoi on dit non quand on a les bonnes raisons je pense qu'il faut les partager très honnêtement avec professionnalisme on termine sur un consensus ouais c'est un consensus merci Hélène Gemmeling merci à Thierry Bismuth de vous être rencontrée c'était intéressant d'avoir cet échange entre l'agence de recrutement et la DRH parce qu'évidemment vous vous appuyez aussi sur des agences j'imagine de recrutement qui vous accompagnent merci merci à vous qui nous regardez merci à Fanny Griezmer merci à Nils Charpentier à la réalisation merci à toute l'équipe technique et puis merci à vous qui nous regardez évidemment protégez-vous prenez soin de vous restez fidèles à nos programmes évidemment Smartjob et à tous les programmes de Bsmart je serai là demain bye bye